Et coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Chine, la deuxième en collaboration avec la marque, je suis trop contente, trop contente. J'ai eu donc la possibilité de choisir parmi toute une sélection de vêtements évidemment, 7 articles, 8 à l'origine mais il y en avait un qui était sold out, bien dommage parce que c'était une très jolie robe. Ce sont quand même des vêtements assez printaniers, estivales, je les ai tous essayés, voilà, je les adore. Vous allez le voir, donc de toute façon je vous ai filmé bien évidemment la partie essayage et je vous mettrai comme la dernière fois la photo en fait de l'article porté par le mannequin pour que vous puissiez vous rendre compte entre le mannequin et la réalité. Le premier article que je vous présente il s'agit donc d'un petit t-shirt avec une maille légère qui est légèrement pailletée, c'est bleu ciel, ça, je crois que c'est ça qui a fait que j'ai voulu le sélectionner. La photo portée par le mannequin et je vous montre tout de suite comment ça rend quand moi je le porte. Il ne sert pas au corps comme je pensais qu'il allait serrer, surtout cintrer au niveau de la taille mais le rendu reste super bien, on vient le mettre dans son pantalon avec une ceinture. Il est confortable, il ne pique pas, il ne gratte pas parce que ça c'est le genre de truc qui peut vite énerver. Voilà pour le premier article que je valide. On passe à cette tenue, il s'agit d'une petite robe blanche légère, oui et non, parce qu'en fait il y a une doublure, heureusement, sinon je pense que ça serait pas mal transparent. Voilà comment le mannequin le porte. Elle a un petit côté voilage au niveau des épaules, ça donne un peu de la densité. La robe n'est pas trop courte, elle arrive au-dessus du genou. On a une ceinture parfaite pour venir cintrer à sa guise. Je trouve que les épaulettes c'est ce qui fait vraiment le charme. Le petit hic, pour ma part, c'est se décolter beaucoup trop plongeant, c'est vraiment pas un souci. Je vais mettre une brassière très près du corps, noire, blanche. Les motifs, ce sont comme des petites fleurs un peu dentelles, c'est ajouré. Et au niveau de la coupe générale, voilà, ça rend très très bien. Vraiment contente de ce deuxième article. Ensuite, alors ouais, j'ai osé. Pourquoi ? Parce que j'adore ce genre de vêtements qui changent complètement de l'ordinaire. Je vous montre, voilà, hop, le petit mannequin. Et moi, je me suis juste éclatée. On dirait vraiment un habit de scène, genre Lady Gaga, j'aime beaucoup. Mais alors moi, c'est absolument pas un problème. Je vais le porter avec un jean, je peux me promener avec. Mais carrément, c'est même hyper chic. Gros, gros coup de cœur, les petites franges. Bon, voilà, j'aime énormément ce body. Ensuite, j'ai hésité parce que je ne mets pas de jupe longue. Je n'ai pas trop l'occasion. Et je ne sais pas. Bon, déjà, regardez. J'ai bien aimé comment ça rendait sur le mannequin. C'est une matière qui est assez souple, très agréable. Et cette grosse ceinture large remonte vraiment très, très haut. On a donc la possibilité de la nouer comme on veut sur le côté, devant, derrière. Je le porte avec un t-shirt. Mais avec un body, ça peut être super joli. Pieds nus, avec des tongs, avec des talons. C'est un vêtement que je n'avais pas dans ma garde-robe. Donc, je suis très contente de l'avoir commandé, en fait. Ensuite, il s'agit d'un chemise-yeux qui peut faire quand même automne, tant par sa forme que par ses couleurs. Je ne savais pas trop parce que, bon, étant blonde, le jaune-oranger, mais je l'aime bien. Je le trouvais joli. Pareil, hop, la petite photo pour vous montrer. Et moi, je l'ai porté dans un jean. Je trouve que c'est plus joli que de le laisser comme ça, droit. Après, chacun, bien évidemment, fait comme il veut. Il est très agréable à porter. C'est un petit peu comme du crêpe. Ça me fera un chemisier de plus. Et je suis persuadée que je vais le porter très facilement. Cette robe trois quarts qui s'arrête en dessous des genoux, avec des manches bouffantes. Elle fait vraiment style, les actrices hollywoodiennes des années 50, très près du corps. Je vous montre comment, pareil, elle a vraiment sur le site et comment moi, je le porte. Les manches ont un petit peu tendance quand même à glisser. C'est dommage. Il vaut mieux mettre quand même cette robe avec un soutien-gorge bandeau ou alors autocollant. Elle est très agréable. Elle est quand même, il faut le préciser, légèrement transparente au niveau du soutien-gorge. C'est hyper sexy quand même. J'aime beaucoup cette robe. Ça, par contre, ça va être beaucoup plus délicat pour moi de le porter. Mais je suis très contente de l'avoir dans ma garde-robe. Ensuite, ce petit chemisier noir, pareil, il y a de la dentelle. C'est des manches qui sont assez larges. Et c'est très ceintré avec sa ceinture déjà mise. Alors, la petite photo, bien sûr. J'avoue que quand je me suis vue tout de suite avec, j'ai dit, oh, ça plombe le noir, ça fait tristoune, ça fait... Et en fait, ça passe, ça passe. Je suis contente quand même aussi de l'avoir. Ça se porte très facilement aussi, avec un jean. Même avec une petite jupe. Ça reste très mignon. Et vraiment, ce qui m'a plu, c'est là, le côté dentelé autour du cou. Ça fait presque bijoux. Voilà pour ce petit chemisier. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour de tous les articles que je viens de porter. Vous avez vu ? Franchement, ils sont quand même pas mal. Je les valide tous, tous, tous. Gros coup de cœur pour le body, clairement. Mais ouais, ça c'est sûr. Bien évidemment, si ces articles vous plaisent, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Vous allez donc retrouver toutes les références des produits. Vous aurez juste à cliquer si ça vous intéresse. J'attends vos retours, commentaires, me dire déjà, dans un premier temps, si ce genre de vidéo vous plaît. Parce que perso, je vous prends énormément de plaisir à tourner ce genre de vidéos, à faire les essayages. Bref, j'ai adoré. Quant à moi, je vous fais un énorme bisou. Oui, bien évidemment, si ce n'est pas fait, on peut s'abonner. A très vite. Demain, rendez-vous pour les vlogs. Salut ! Sous-titrage ST' 501